L'agression s'est produite vendredi au lycée Uruguay-France à Havon en Seine-et-Marne. Il était juste 8h20 avant le début des cours quand un élève de seconde a été poignardé dans le dos au niveau du préau. La victime a été prise en charge par un assistant d'éducation en attendant les secours. Le jeune homme a ensuite été transporté à l'hôpital mais ses jours ne sont heureusement pas en danger. Quant à l'auteur du coup de couteau, il a pris la fuite avant l'arrivée de la police. Ce dernier âgé de 17 ans a finalement été interpellé et placé en garde à vue en début d'après-midi. Cette agression s'inscrivait dans le cadre d'une affaire de harcèlement scolaire. Bien que la victime ne soit pas directement concernée. Ce n'est pas le premier drame dans ce lycée. Un élève avait été poignardé au réfectoire en 2018. Une professeure, elle, avait été agressée par un élève en 2022. Bref, on le voit, la situation dans les écoles ne fait que s'empirer jour après jour. Et apparemment, à part ceux qui s'intéressent à ces faits divers comme nous, il n'y a pas grand monde qui se tracasse par cette violence de plus en plus accrue. Merci. 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 Merci.